Salut les gars, petite vidéo à ce moment-là, pas à la fin du jour, mais à la maintenance. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le setup pour changer l'eau pour le trophée. Et j'étais au point de commencer le processus, mais avec l'eau de l'osmos pour la discussion, quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'environnement, confirmés, je dirais, entre un paire qui a mis l'eau ici et ce paire qui a mis quelques oeufs ici. Beaucoup d'entre eux utilisent l'intérêt du filtre, le tube ici. Interessant, vous avez F1, mais cet homme, ou cette femme, est un fou, F0. Ils étaient ensemble, mais j'étais sûr que c'était une erreur, que c'était deux hommes qui essayent de séduire les femmes sur l'autre côté, ou assez motivés de l'hormone dans l'eau. Mais en fait, il se trouve que non, il y a un homme et il y a une femme. Et bien sûr, le tank est plein de discus, nous n'avons rien à leur aider à s'occuper des oeufs et des larvas qui arrivent en quelques jours. Donc, le prix de succès sera assez bas. Je peux vous montrer, sur l'autre côté, de l'aquarium, ce qui se passe ici. D'ici, vous avez les oeufs, ici. Donc, c'est 2 fois F1. Le homme est ici, et la femme est ici. La femme est très focussée et attentive. Pour moi, ce n'est pas la première fois qu'on obtient des oeufs de cette paix. Mais de l'autre côté, c'est un peu nouveau. Et de l'autre côté, le fait est que je ne sais pas qui est un homme et qui est une femme. Je devrais juste vérifier un peu plus. Je pense qu'on a vraiment des problèmes dans le setup de cette tombe. Et vous avez l'autre discus, essayant de s'occuper, et de s'occuper de la pression que ces 2 pares mettent sur eux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Et on va voir dans le prochain jour comment ces 2 pares vont essayer, un succès ou pas, pour s'occuper de leur frein. Ciao, les gars !